L'Évangile de Saint Matthieu 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 Je ne pense plus comme avant Je n'agis plus comme avant Mon comportement change Il y a un avant et un après Et ça se reflète en moi et autour de moi également Et je suis personnellement divisé Entre mon être d'avant D'avant la raconte de Jésus Et ce que je suis maintenant appelé à vivre en Dieu C'est l'esprit de Dieu qui fait un combat en nous pour devenir un être nouveau, capable de vivre en Dieu de façon parfaite. Et c'est tout un contraste, c'est tout un changement opéré par la croix. Mourir à mon égo, à ma volonté, pour épouser la volonté de Dieu. Dans la mesure où Jésus-Christ devient quelqu'un pour moi, je deviens du même coup source de division. L'incompréhension de part et d'autre s'installe entre chrétien et non-chrétien. Car Dieu seul peut changer les cœurs, le cœur de l'homme, de la femme, à condition que j'y consens. C'est l'amour, nous dit Thérèse de l'enfant Jésus, qui fait agir les membres de l'Église. Que l'amour était tout, qu'il embrasse tous les temps et tous les lieux. En un mot, l'amour est éternel et ma vocation, c'est l'amour, apprendre à aimer. Ce que nous dit Thérèse de l'enfant Jésus. Et le Saint-Esprit est l'amour même de Dieu, et c'est l'amour qui nous embrase. Dieu fait tout le temps, fait tout, tout le temps, par l'action de son Esprit-Saint, qui est la volonté de Dieu. Jésus sait vers où il se dirige en étant fidèle à Dieu son Père. Il sait aussi ce qu'il y a dans le cœur humain. Jésus sait que son action véritable sera de témoigner de son Père jusqu'au bout, sous l'impulsion de l'Esprit-Saint. Et toi, Jésus, tu marches vers ta passion, passionné de nous et de ton Père. Et tu proposes, Seigneur Jésus, à tes disciples, à tes amis, de prendre le même chemin que toi, le chemin de la croix. C'est par la croix que vient la fécondité de l'Église. Et c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, en le suivant sur ce chemin. En gros, c'est l'unification de mon être qui est en jeu. Cela entraîne la division et de l'opposition. Il faut devenir Christ à notre tour, Jésus à notre tour. Il faut se laisser faire, et c'est la mort du vieil homme, du vieil homme de péché, pour passer un renouvellement de volonté, celle de la volonté de Dieu. Mourir à notre volonté, en prenant sa croix. Mais, dans le fond, la croix nous fait peur. On n'en veut pas. L'Esprit de Dieu opposé à l'Esprit humain, d'où le combat qui existe. Amen. On pourra dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501